Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fret ferroviaire, puisque le journal Les Echos a encore sorti le projet que cache la direction qui est celui de la filialisation de fret SNCF. Cela n'est pas une surprise, ça s'inscrit dans 15 ans de trajectoire néolibérale qui ont cassé le fret qui est un outil formidable et j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est aussi le symbole de ce qui se passe aujourd'hui avec le service public ferroviaire de transport de voyageurs, où la direction et le gouvernement tentent de nous présenter l'ouverture à la concurrence comme le remède miracle. En 2006, fret SNCF a été ouvert à la concurrence et le constat est sans appel. En 2008, il y avait quasiment 15 000 salariés, 15 000 cheminots fret. En 2015, ils ne sont plus que 7 000. En 2018, sur le budget, la direction annonce encore moins de 3 000, ce qui portera l'effectif des cheminots fret à un peu moins de 3 000, une saignée sans précédent. On est aujourd'hui tombé en dessous des 10% de la part modale de marchandises transportées par rail, quand le Grenelle de l'environnement fixait cet objectif à 25%. Les attaques se multiplient. Et c'est un terrible coup de massue qu'on est en train de porter à ce joyau qu'est le fret, qui est à la fois un outil formidable pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est une priorité si on l'en croit Emmanuel Macron, selon ses discours. Il faut savoir que chaque année en France, 50 000 personnes décèdent de la pollution. Le coût sanitaire est évalué à 70 et 100 milliards d'euros par an. Et je crois qu'avec le fret, on a le moyen de diminuer drastiquement les camions sur les routes. Pour comparaison, un train fret de 35 wagons, c'est 55 camions de 22 tonnes en moins sur les routes chaque fois qu'ils circulent. Donc là, il y a une réelle contradiction. Et je crois qu'il faut vraiment remettre la question du fret sur la place publique. Le deuxième élément, c'est que le fret est un outil formidable pour l'aménagement du territoire et le développement industriel, notamment dans la proximité. Puisqu'il y avait à l'époque ce qu'on appelle le wagon isolé, qui permettait d'irriguer les territoires et les entreprises de taille moyenne, la SNCF fait le choix volontaire d'abandonner le wagon isolé. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je crois vraiment que cette question du fret doit être portée au plus haut niveau du débat public. Et le Parti communiste français va en faire un axe de bataille dans sa campagne sur le ferroviaire public en demandant à ce que le fret soit déclaré d'intérêt national, qui est un investissement massif qui soit fait pour relancer cette activité qui, je crois, dans la période d'urgence écologique que nous traversons, est un outil formidable, un joyau du service public ferroviaire qui doit être entièrement public et 100% au service de l'intérêt général.